Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez de la forme. Alors aujourd'hui on va tester une souris gamer qui est légère, très légère, même très très légère. 53 grammes exactement, la Color Master MM710. Donc ici une nouveauté qui vient juste de sortir, donc c'est la mode des souris qui sont percées, qui sont vraiment petites, très compactes et super légères. Donc des souris gamer très performantes, donc on va la déballer. Donc pour commencer on va faire le tour du propriétaire, on va voir les caractéristiques. Je vais ensuite installer les pilotes, je vais tester ça en jeu et je vais vous donner surtout mon ressenti, parce que c'est important. Déjà le prix c'est vraiment super intéressant, disponible chez Topach en précommande pour 49,90€. Donc le lien en description pour ceux qui veulent. Donc franchement déjà le prix super correct pour une souris gamer qui est avec un capteur performant. Alors c'est parti, je la déballe. Donc déjà dans la boîte, il y a la petite souris ici. Elle est vraiment super jolie, super compacte. Donc c'est plus une souris qui est destinée pour les droitiers, parce que les boutons sont sur le pouce droit. Après un gaucher peut se débrouiller avec. Elle a un design qui est ambidextre et c'est plus destiné surtout plutôt à des petites voire moyennes mains. Pas trop pour les grandes mains, ça va être assez compliqué. Également ce qui est bien dans la boîte, c'est qu'il y a un petit remplacement pour les patins ici qui sont PTFE. Donc c'est un espèce, je vous laisse regarder la définition sur Wikipédia, donc PTFE. Donc voilà c'est un polypropylène, un nom un peu à rallonge compliqué. Donc ici un petit remplacement pour des patins, ça fait toujours plaisir. Parce que des fois avec les années, ça peut s'user très rapidement. Donc d'ailleurs comme vous voyez, les patins sont là, sont blancs. Donc la petite souris, comme je vous ai dit, 53 grammes, c'est vraiment impressionnant. Quand on l'a dans la main, c'est vraiment super léger, ça vole. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du jeu, le niveau des sensations surtout, c'est ça qui compte. Alors le design, c'est vraiment perforé de partout, ça fait un peu gruyère. Donc ça a été la mode avec le modèle O de chez Glorious. Après, on aime ou on n'aime pas, il faut surtout voir l'efficacité en jeu. Donc au niveau caractéristique, le capteur, c'est un capteur optique qui est haut de gamme. C'est le Pixar 3389. Donc un capteur qu'on retrouve un peu partout, dans les souris Razer. Il y a un dérivé aussi dans les souris de chez Logitech. Donc c'est un des meilleurs capteurs optiques au monde. Donc pour une souris gamer, c'est vraiment excellent. Les clics, déjà je vais vous faire écouter les clics. Ils ont l'air relativement silencieux. Ce sont des switches Home Run, donc des switches mécaniques. Ils ont une durée d'environ 20 millions de clics. Donc il y a largement de quoi voir venir ici. Autrement, comme je vous ai dit, les boutons ici sur le pouce. On va écouter également le clic. Voilà des clics qui sont super agréables. Donc par défaut, il y a un petit bouton sur le dessus à 7 niveaux de DPI qui peut aller jusqu'à 16 000 DPI. Donc le petit bouton sur le dessus, il n'y a pas besoin de pilote, c'est du plug and play. Mais le pilote, c'est pour aller beaucoup plus loin. On va en revenir tout de suite après. Donc ici, les petits clics sur le dessus pour augmenter ou faire le tour des DPI. Donc par défaut, je crois que c'est 1 200 DPI. Le cordon qui est tressé, super original, il a l'air d'être assez long, environ 2 mètres, je pense, ou 1 mètre 80. On va voir ce que ça donne, déplié. Donc voilà, super longueur. Franchement, il y a largement de quoi faire. Il est super léger également. Je pense que c'est prévu qu'il soit léger. C'est un petit nylon. Donc franchement, pas mal. Donc ça se termine par du 1000 Hz. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus réactif en ce moment. Et toujours le petit code couleur ici de chez Color Master, le violet. Donc également, elle sera disponible en blanc. Moi, j'ai la version noire. Et peut-être que plus tard, elle sera disponible également en version RGB. Donc ça, c'est à voir. Donc pour le moment, au niveau finition et sensation, déjà, c'est de la bonne finition. Ça fait trouée, mais ça ne fait pas fragile. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc ce que je vous propose, c'est que j'installe les pilotes. Je fasse un petit peu de jeu. Tout ça, on va se mettre ça en musique. Et après, je vais vous donner surtout mon ressenti en jeu. Savoir si c'est une liste super efficace. Et d'ailleurs, je vais la comparer à ma souris de tous les jours. C'est la Logitech G903 Lightspeed. Donc une souris sans fil, mais qui fait presque deux fois le poids. Donc voilà, on va pouvoir comparer la différence. Le capteur, c'est vraiment très, très proche au niveau des sensations. Donc on va voir ce que ça donne. Si le fait d'avoir une souris super légère, c'est à voir si c'est beaucoup plus efficace en jeu. Donc je vais tester, je pense, sur Rainbow Six Siege. Et je vais tester aussi sur Battlefield 4 parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, que penser de cette petite MM710 ? Déjà, pour commencer, j'ai installé les pilotes. Après, ce n'est pas une obligation, mais les pilotes, c'est vraiment pour aller plus loin. Ça permet par exemple, comme d'habitude, de configurer les boutons, de régler le capteur au niveau des DPI. Donc personnellement, moi, je l'ai mis à 1000 DPI. On peut également régler la fréquence de l'USB. Donc ça, c'est comme toutes les souris. La hauteur de décollage, élevé ou bas, ça, c'est vraiment très, très bien suivant la façon de jouer. On peut également configurer des macros et configurer des profils. Donc voilà, des pilotes qui sont assez complets. Il y a pas mal de réglages, de personnalisation. Mais c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment pas une obligation. Alors, pour commencer, je vais vous parler de la prise en main. D'ailleurs, je suis surpris parce que j'ai des mains de taille moyenne. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, ça convient pour les petites mains. Mais aussi, c'est vraiment très bien pour les moyennes mains. J'ai eu peur que ce soit trop petit. Également, 53 grammes, c'est hyper léger. C'est deux fois plus léger que ma souris de d'habitude. Donc au début, ça a fait vraiment super bizarre. Honnêtement, c'est super léger. Mais on s'habitue très vite. Alors, cette souris est vraiment super glissante. Alors, il faut faire attention. Je pense que sur un tapis à surface très lisse, ça va être vraiment très difficile à maîtriser. Donc il faut plutôt des surfaces un petit peu rugueuses. Ou des tapis standards, des tapis souples comme on connaît. Donc les tapis vraiment les plus courants. Donc excellente glisse. Bonne prise en main. Donc déjà, c'est du tout bon. Donc le capteur, je suis habitué à ce capteur. C'est un capteur qu'on retrouve ou des variantes depuis plusieurs années. Maintenant, un très très bon capteur optique qui est super configurable. Il a fait vraiment ses preuves. Donc c'est vraiment bien d'avoir une nouveauté pour 49 euros. D'avoir une souris qui est vraiment super performante, très légère. Donc bien sûr, il faut aimer les souris légères. Personnellement, ce n'est pas trop mon cas. Pour moi, une souris idéale, c'est entre 80 et 100 grammes. Mais celui vraiment qui aime les souris qui sont très rapides, je pense que ça vaut vraiment le coup. Parce qu'elle a vraiment une très très bonne glisse. Elle est super dynamique. Donc pour les joueurs professionnels ou vraiment les joueurs confirmés, c'est vraiment une souris de choix. Parce qu'elle est vraiment très réactive. Après le fil, vraiment, j'ai du mal maintenant avec les fils. Je suis habitué aux souris sans fil. Mais il faut dire que ce fil est vraiment super souple. Il n'est vraiment pas dérangeant. Donc en plus de ça, il est super léger. Après, personnellement, j'aimerais beaucoup une souris, la même souris que ça, en sans fil. Ce serait vraiment génial. Pour 10-20 grammes de plus, moi, ça ne me dérangerait pas une souris à 70 grammes sans fil. Avec un super design. Ce serait vraiment un excellent choix. Après, voilà le look qu'on aime ou on n'aime pas. C'est vraiment une histoire de goût. Ça, on ne peut pas juger. C'est souvent les préférences. Autrement, très très bonne surprise. Donc voilà, c'est la mode des souris qui sont vraiment très légères. Des souris perforées. Et d'ailleurs, je pense qu'on en verra de plus en plus. Après, c'est suivant vos préférences. Toujours à chaque fois, c'est suivant vos habitudes. Mais voilà, c'est une souris qui est vraiment super efficace. À prix, super raisonnable. Donc voilà pour le test de cette petite souris MM710 de chez Cooler Master. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère vous retrouver très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye ! Ciao, bye !